bonjour les crapeuses je vous retrouve avec la carte numéro 4 de noël du kit florilège design donc j'ai pris la base blanc que j'ai découpé dans les dimensions 15 cm sur 11 cm ce sera donc la base de ma carte celle ci je me dis je peux pas le coller sur une autre base je peux écrire un mot derrière tout simplement donc voilà et après je prends le papier rouge et je vais découper un rectangle de 6 cm sur 11 qui fera en gros qui va être à peu près collé qui va être collé au milieu ma base à peu près ce sera pour découper en gros la base en deux donc voilà j'ai essayé de voir un petit peu mes mesures je vous dis les mesures comme j'ai déjà réalisé la carte bien sûr je sais les mesures c'est pour ça je vous donne les mesures exactes donc là comme j'avais pas mesuré je fais deux petites marques voilà simplement et à la place voilà font une fois à la place de prendre mon mon massic au bala je me suis allé je prends la règle et je prends le putain tout simplement là j'aligne j'aligne le tout pour couper tout ça voilà j'ai voulu changer cette fois ci tout simplement ça m'arrive de temps en temps donc après je prends donc je me mets sur ma protection parce que je fais du tamponnage qui va déborder un petit peu donc je prends le tampon avec plein de petites étoiles et là cette fois ci je vais prendre mon aladdin rouge excusez-moi pour le bruit c'est l'ordinateur donc je prends l'aladdin rouge et je vais faire toutes les bordures de la base de la carte avec les petites étoiles je vais pas faire toute la carte on va dire le milieu je vais faire que les bordures tout le tour de la carte donc je sais pas finir le tour je vous ai coupé après je vous ai coupé un petit peu montage de la vidéo parce que ce n'était pas très très intéressant donc voilà donc là je finissais voilà mon ma mes tamponnages et voyez le le rectangle que je disais je vais mettre après centrer là dessus voilà ça ce sera un peu à dire bon là j'avais déjà préparé une un tag de joyeux noël sur un le un turc un papier turquoise que j'avais déjà j'ai découpé j'ai fait mon petit trou avec ma machine comment dire je sais pas comment elle s'appelle celle qui fait des trous pour les les ceintures voilà excusez moi donc voilà donc je fais mon petit trou pour après je mettrais un fil donc là je commence à faire mes tamponnages que je vais laisser sécher donc là j'ai pris le tag oh 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 et que j'ai mis sur papier blanc et à côté je vais reprendre le tag de joyeux noël avec le père noël ce jeu juste bon je s'en prie le tout mais c'est pour le visage de père noël que je vais à nouveau couper pour le coller cette fois ci sur le tag turquoise donc sur le papier rouge ce que je vais faire aussi c'est une fausse couture avec mon stylo gel blanc à nouveau faire un peu plus pour la démarcation et voilà sur donc là je reprends juste mon tampon tag de joyeux noël que je que je n'entre pas je suis juste tamponné pour avoir en gros la la mention du tag que je découpe et je vais utiliser le verso du tamponnage en réalité donc voilà c'est j'ai fait mon découpe pour avoir deux tags à leur taille donc là je vois je prends mon stylo stedler voilà stedler noir à la mille 05 que je vous ai montré et là du coup je vais à main levée faire tout le tour du tag un peu pour le marquer un peu plus juste à main levée donc là j'ai fait les deux et cette fois ci je prends juste le petit petit tampon oui une seule étoile et je vais tamponner mes deux tags avec mon encre bleue pour travailler un peu le fond des deux tags tout simplement voilà c'est ça je prends juste voilà juste une étoile cette fois ci je je le tamponner un peu dans tous les sens voilà pas vraiment pas très pas trop carré donc là j'ai tamponné le tout donc la magie je reprends mes tamponnage que j'ai laissé sécher que je vais couper donc là j'ai découpé donc la tête du père noël et je ne sais pas si on le voit bien on voit un petit peu j'ai mon petit tag que j'avais tamponné avec de l'encre rouge où il écrit oh oh vous le verrez de toute manière après un peu mieux par la suite sur les photos de de la carte donc là je colle mon père noël ça y est ça c'est bon je peux le faire et après si ma mémoire est bonne je prends mon fil rouge qui venait avec le kit et voilà je prends mon fil rouge et je vais mettre deux petits nœuds un sur le tag joyeux noël avec le père noël et un un petit bout de fil sur le mini tag oh voilà c'est vrai que j'ai juste voilà un petit un petit nœud tout simple j'ai pas fait de boucles ni rien juste un petit nœud tout simple juste pour donner un peu d'effet à tout ça donc voilà et donc j'essaie de faire délicatement pour pas que pour pas casser mon papier vous savez pas de c'est vrai de trop et donc là je vais juste sur les deux autres tags à étoiles je vais faire une petite encouche au cutter pour passer un petit brad brad je sais pas comment ça se prononce bien de la couleur de couleur rouge qui venait aussi avec le le kit donc là vraiment je prends pas de des embellissements qui personnel c'est vraiment ça venait avec le kit donc voilà donc là je vais voir comment j'ai positionné là là je me rends compte que du coup le brad il soulève un peu le papier donc j'aime pas trop la forme alors point là je n'avais pas trop comment j'allais le coller et donc là je me dis je colle déjà ma base rouge donc j'ai pris du double face tout simple qui est très fait vraiment comme du comme si c'était des du scotch voilà et donc là j'ai réfléchi pour mettre de l'autre tag j'aime pas trop la forme que ça donne et j'ai on va dire un double face un peu épais c'est pas la mousse 3d mais un peu plus épais du coup je me dis ça ça va donner le champ ça va permettre à au brad de pas faire moins pour pas que ce soit déformé on va dire comme ça donc là je mets du coup avec mon double face un peu épais et le l'autre tag où il ya le père noël là par contre je vais la mousse 3d pour qu'il soit au dessus voilà donc là je le colle là dessus également voilà le petit tag là je voulais au début je voulais le coller avec de la colle et puis après je me suis dit non non je vais mettre aussi une petite mousse 3d ça je pense que ça ça fera plus joli que qu'avec de la colle voilà donc voilà et voilà ma carte est finie j'espère que c'est quatre cartes que je vous ai présenté les reproductions que j'ai fait des la marque florida giselle vous aura plu c'était aussi pour permettre aux débutantes de de voir qu'avec un petit peu de matériel on peut faire beaucoup beaucoup de choses dérivées et non voilà donc je vous remercie de votre attention et je vous dis si vous n'hésitez pas à vous abonner la chaîne pour voir d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt